Waouh Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn Yeah A la suite de cette vidéo c'est tout s'abonner Cliquez là sur abonnez vous pouvez activer la cloche de l'abonnement et cliquer tout simplement dans une prochaine vidéo Et si vous voulez faire des dons pour vous soutenir C'est très simple Vous pouvez faire des dons via les moyens qui se trouvent dans la description Vous pouvez faire des dons via Paypal, Hotbank et Western Union Yeah Et la vidéo qui va suivre c'est une vidéo très puissante Une vidéo extraordinaire Regardez la et dites nous ce que vous pensez dans la partie commentaires Retenez bien que Nyan's Reborn est la chaîne qu'il vous faut Et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui Let's go professionnel à tous Non, 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 n'ayez pas peur, n'ayez pas peur C'est Nyan's Reborn qui est ici Et aujourd'hui mes frères et soeurs Tenez-vous bien Nous allons découvrir un témoignage trop puissant On a une soeur qui a été amenée à sacrifier sa propre mère pour la richesse de ce monde, pour l'argent Et elle est triste Ici, elle va nous raconter son histoire, nous allons l'écouter et nous allons réagir S'il vous plait, ne la jugez pas trop vite Parce que c'est comme de l'entendre Ça va tellement vous étonner Est-ce que vous êtes prêts ? Let's go ! Regardez là, c'est parti, écoutons Écoutons ça Bienvenue dans le sens interdit ce soir Vous êtes là pour nous raconter une histoire qui semble être très triste, selon le résumé que nous avons Et d'ailleurs, ça se sent, une histoire qui vous marque visiblement à vie Je ne sais même pas par où commencer Déjà, pour bien faire les choses, vous n'allez pas commencer par pleurer Si vous commencez par pleurer, ça va être compliqué de raconter cette histoire Je comprends que vous soyez éprouvés par toutes ces choses-là Mais il faut que nous puissions savoir ce qui vous touche à ce point Sinon, on ne pourra pas vous aider D'accord, je vais vous expliquer Je tiens d'abord à dire aux gens qui vont m'écouter de ne pas me juger De ne pas me juger la vie d'accord Vous ne savez pas où, d'où j'ai là C'est difficile que les gens ne jugent pas Mais ce n'est pas ça le plus important Ce qui est important, c'est que nous voulons savoir Pourquoi, déjà, avant de raconter une histoire, vous avez peur d'être jugée Est-ce que cela veut dire que votre histoire, vous avez fait un choix ? Il ne fallait pas faire Un choix très difficile Un choix difficile ? Je ne sais pas qui m'a envoyé là-bas, je ne sais pas où, je ne sais pas Je lui ai pardonné Je lui ai pardonné mon mort Mon mort Ça va être difficile ce soir. On peut poursuivre. Déjà, commencer par nous dire comment est-ce que tout cela commence. D'accord. En tout cas, je suis une famille très pauvre. Ma maman était commissante. Mes choses se débrouillaient un peu. Et puis, moi, une fois dans mes sorties, j'ai fait la connaissance d'une amie dont je t'ai reçu le nom. Et j'ai commencé à l'envier parce qu'elle avait tout. Elle avait tout. Elle était heureuse. Elle avait un bon mari. Elle avait vraiment tout. Et elle était avec des amis aussi qui avaient tout. Donc, quand j'étais avec elle, j'avais l'impression d'être un peu celle qui n'était pas à sa place. Donc, je lui ai demandé... Elle avait tout, c'est-à-dire ? Elle avait beaucoup d'argent. Elle avait un jolité. Elle avait l'argent. Des voitures, des maisons. Toujours l'argent. Et puis, c'est toujours moi qui venait demander. Donc, arrivé un moment, ça me gênait un peu. Donc, j'ai demandé à ma camarade-là, celle que j'ai connue en premier. Je lui ai demandé, ah, qu'est-ce qu'elle faisait pour pouvoir avoir assez d'argent comme ça ? Si c'est des gens... En tout cas, j'étais prête. C'est pas parce que je voulais me prostituer, mais en tout cas, j'étais prête à rentrer dans son réseau comme elle aimait si bien le dire. Donc, elle m'a dit que... Ah, Marissa, ce que je fais là, je ne suis pas sûr que tu veux aimer. Elle dit, aïe, comment je ne vais pas aimer ? Tu as l'argent, vous avez tout. Comment je ne vais pas aimer ? Moi, je cherche l'argent, il y a comment mes parents sont pauvres. Toujours, c'est moi qui viens de demander. Je ne sais plus comment je vais régler ça. Il faut me dire, oui, je suis prête à tout. Et puis, vraiment, dans ma tête, quand je disais, je suis prête à tout, je suis vraiment prête à tout. Ce n'est pas que je voulais me prostituer, ce n'est pas ça. Mais j'étais prête à tout. Et je ne vais pas me juger. Si vous êtes prête à tout, ça veut dire que vous êtes aussi prête à vous prostituer, Raissa ? Je ne sais plus, je ne sais pas où. Vous aviez envie de devenir comme ces filles qui avaient tout, beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, et vous aviez envie de réussir rapidement. Et elles vous ont dit ce qu'elles font pour avoir tout ça ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Elles se prostituent ? Non. Et qu'est-ce qu'elles ont fait ? C'est pas la prostitution. Elles m'envoient là. C'est pas la prostitution. Elles m'envoient dans un coup. C'est pire que la prostitution, alors. C'est pas facile. Elles m'envoient dans un coin. Elles m'envoient dans un coin. Elles m'envoient dit que c'est le gars qui lui donnait l'argent. Elles m'envoient là-bas aussi pour me le présenter. Et puis, on va voir dans quelle mesure si c'est possible que ça me donne à lui ou une seule nuit. Si il me donne assez d'argent, je vais te relancer ma amour dans son commerce. Donc, elle m'a dit « Eh, c'est pas ça. Est-ce que tu es vraiment prête ? » Elle m'envoie dans un coin bizarre. Vraiment, je ne peux pas vous dire c'est vous. Elle m'envoie dans un coin bizarre. Elle m'a présenté un monsieur. Le monsieur l'a fait peur. Il était déjà là. Elle m'a dit « Ah, Raïssa, tu ne peux plus reculer. » Si tu tombes là, le monsieur là va te tuer parce qu'il t'a déjà vu. Puis c'est un gars, on ne voit pas comme ça. Il doit t'aider fortement. Il doit faire quelque chose. Tu vas mourir. J'ai commencé à tomber. J'ai eu peur. Le monsieur m'a menacé. Il était bon d'accord. Comme je suis déjà là-là, c'est pas grave. Je le fais. Mais sincèrement, je ne savais pas ce qu'il allait mettre. C'est compliqué. Vous avez choisi de devenir riche et avoir tout le succès de vos amis. Elles vous ont bien prévenu et vous ont bien dit que ce qu'elles font, ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Mais je ne savais pas. Je pensais que j'étais la prostituée. C'est pour ça que j'allais me prostituée. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, monsieur. Je dis « Hey, Dieu ! » Et du coup, vous êtes en face d'une personne assez mystérieuse et vous n'avez pas le droit au recul. Vous n'avez pas le droit de changer d'avis ni de partir. Et que s'est-il passé ? C'est quel genre de personne, en fait ? Un homme riche qui avait des pouvoirs ou bien qui vous demandait, qui vous proposait quelque chose de très indécent. Que s'est-il passé, Raïssa ? Dites-nous, s'il vous plaît. Ce n'est pas un homme riche. C'est un marabout. C'est un homme mystique, en fait. Et puis, il m'a dit qu'il m'a ri-dit. Au début, il m'a ri-dit. Il m'a ri-dit. On ri-dit. Ils m'ont blanqué. Et puis, il a fait sortir le miroir. Il a commencé à trembler. Il a dit à mon ami que si elle tombe comme ça, il va me lancer un son. Il dit, bon, pardon, pardon. Je me suis calmé. Il a mis un miroir devant moi. Et puis, il m'a dit que la première personne qui apparaîtra dans le miroir, de prendre le calut à côté de moi, les plus de cassé le miroir. Il dit, mon cas, comment ça va ? Il dit, monsieur, casse le miroir, qu'est-ce qui va arriver ? Il dit, la personne va mourir. Et puis, j'envoie l'argent. Alors, vous allez voir un mystique, un sorcier, comme vous le dites, qui vous propose de vous rendre riche, vous donner toute la gloire que vous recherchez à une vitesse que vous voulez, bien entendu. Il vous sort un miroir et vous devez lapider le miroir si une image apparaît. Mais vous ne savez pas, avant de lapider, quelle image apparaîtra. OK. Qu'est-ce que vous faites, assurément, que votre mère apparaît dans le miroir ? Il dit que si je ne prends pas un caillou là, c'est moi qui ai mouru à sa place. Et puis, ici, là-dessus, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent. Et puis, personne ne va savoir que c'est moi qui ai fait ça. Donc, j'ai pris le caillou là, il m'est cassé. vous avez choisi de casser le miroir, alors que c'était l'image de votre mère. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Il a dit, on n'a qu'à partir. Il dit, d'accord, on est parti. Maintenant, après, ma maman a commencé à tomber malade. Et puis, il a commencé à avoir beaucoup d'argent. un jour, ma rabeau nous appelait pour nous donner des mallettes, il y avait beaucoup d'argent dedans. Moi, je faisais ce moment de soigner, soigner ma maman, mais il y avait mal parce qu'il savait qu'elle n'allait pas rester. Il commençait à me demander ce que je faisais. Il disait qu'il y a trouvé un petit poste quelque part. Mais je ne le disais pas. Et puis, je disais qu'il y a un monsieur qui a mis mon affaire, c'est lui qui me donnait l'argent. Et votre mère ? Votre mère est décédée. Et vous avez tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez rêvé à voir. Vous n'êtes pas heureuse parce que vous avez ce... Je suis malade parce qu'après, le marabout a commencé à me démontrer au collège. Mais d'abord, que la maman m'a pesé sur ma tête. Il était plus heureux si je ne voulais plus faire. Je ne sais pas. Je sais que c'est lui qui m'a donné une maladie. Je suis malade. Je ne lui ai guéri pas. Quand ils m'ont dans l'hôpital, on dit que c'est pas lui apportifiant. Je ne sais plus. Il est maigri. Tout l'argent que je l'ai, ça ne me sépare. Je veux dire... Qu'est-ce que nous allons appeler ce soir ? La frère et la sœur. Nous avons tous entendu, nous avons tous écouté ce témoignage et nous sommes tous dépassés. Ah ! Mes frères et sœurs. Face à un tel témoignage, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Nous sommes sans mots. Des choses que nous racontions pourtant sur Nance Reborn. Il y a plein de personnes qui ont douté et qui ont cru que c'était de la blague ou des palettes des pactes avec le diable ou des sacrifices humains pour la richesse. Voici une réalité et quelque chose qui vient confirmer tout ce que nous racontons sur Nance Reborn. vous voyez, elle a dit qu'elle voulait sortir de la pauvreté. Alors, elle a contacté ses amis et ce sont ses amis-là qui l'ont conduit dans un endroit ténébreux. Mais avant, nous devons savoir que ses amis nous ont dit qu'il y a un problème. c'est que c'est un endroit mauvais. Mais puisqu'elle s'est tentée, elle a tombé dans un tel problème où elle ne pouvait plus faire marche arrière. Elle était donc obligée de sacrifier sa mère. Waouh ! Ça me dit que c'est une histoire, c'est un problème qui peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut traverser cette situation. Ah ! Quel conseil pouvez-vous donner à cette jeune soeur pour l'aider, la reconforter, même sauver sa vie ? Waouh ! Au final, tout ce qu'elle a eu comme richesse ne lui sait plus à rien. Elle est même malade. Elle cherche de l'aide et elle dit qu'elle sait que cette maladie, c'est un sort que ce tombe ou encore ce féticheur ou ce sorcier lui a lancé comme maladie. C'est un sort. Et l'âge qu'elle a ne sait plus à rien. Ça veut dire que tous les pactes qui ont eu lieu avec le diable ou encore avec Satan, au final, ça donne un résultat mauvais, méchant. quand quelqu'un travaille pour le monde ou de Satan ou encore pour l'occultisme, il y a toujours des mauvaises choses qui arrivent. Vous allez voir que tous ses parents, les parents de cette jeune fille, quand leur mère est décédée, ils ont tous cru que c'était normal. Mais voici que cette fille, après, va aller raconter cette histoire à sa sœur au travers de cet homme qui a tenté de lui poser des questions. Et cet homme-là même va essayer de consoler cette famille parce que sa sœur va mal prendre cette histoire et va chercher maintenant à se venger. Que va-t-il se passer par la suite? Est-ce que vous, à la place de sa sœur, vous serez capable de pardonner à sa jeune sœur? Mes frères et sœurs, c'est à vous de voir. La partie commentaire est là. Dites-nous tout ce que vous avez pensé à la place de cette fille. Que feriez-vous? C'est le moment de réagir. Que Dieu vous garde et que vous bénisse. Quel que soit ce que vous arrive dans la vie, s'il vous plaît, faites attention avec qui vous marchez. Abel, on doit vous mettre les pieds parce qu'on ne sait jamais les chemins sans retour. Il faut que le joli soit dans votre vie pour vous conduire dans vos difficultés. car lui seul peut nous aider à surmonter tous les problèmes que nous vivons sur la terre. Mes frères et sœurs, ne cherchez pas à être comme les autres. Ce n'est pas parce que vos amis ont tout et que vous, vous avez le juste nécessaire que vous allez vous plaindre. La vie que vous avez, c'est plus grand que tout. et Dieu auprès de vous va vous rendre encore plus c'est important. C'est de la valeur. Ne faites pas des pactes avec le diable parce que ça finit toujours mal et son témoignage est venu pour confirmer cela. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Que Dieu lui-même vous garde et qu'il vous bénisse. Merci au passage à tous ceux qui feront également des dons pour nous soutenir et quand Dieu a fait même des dons pour nous soutenir. Merci à tous que Dieu lui-même faille sur votre vie. Bataillez cette vidéo à tout le monde pour sauver des âmes. Quand les gens vont tomber sur cette vidéo ils vont comprendre que cette histoire de pacte avec le diable ce n'est pas faux. Ainsi ils feront attention et qui fait attention préserve son âme du danger ou des embûches ou des pièges de certains lui-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et nous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Nyan Sreba des vidéos réceptives il y en aura encore abonnez-vous. Il y en aura abonnez-vous partagez la vidéo et soyez pas pour la prochaine vidéo si c'est parti. Que Dieu vous garde qui vous bénisse.